Radio Côte d'Ivoire, la meilleure en Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Adèle Kouassi, chef de service promotion. Je présente l'émission Les Enfants d'abord sur Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enfants sont très heureux, Radio Côte d'Ivoire également, parce que nous venons d'avoir une exclusivité. Le Père Noël vient juste d'arriver du Pôle Nord et il a choisi la destination Radio Côte d'Ivoire. Quand tu descendras du ciel, à l'aube des jouets parmi les. A deux fois ! Quand tu descendras du ciel, à l'aube des jouets parmi les. N'oublie pas, mes petits souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas la voir si froid, c'est un peu à cause de moi. On va applaudir, c'est bon, bravo ! C'est un réel plaisir de recevoir le Père Noël dans nos locaux de Radio Côte d'Ivoire. Et donc, les enfants sont là. Est-ce que je peux encore entendre les appréciers ? Applaudissements 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 Tous les tout petits de la Côte d'Ivoire, et donc il y a les tout petits de ce pays, dans ce studio, et le Père Noël vient de la Pauline, c'est ça ? C'est ça, c'est la même, oui. D'accord, il vient d'arriver, et puis donc il a tout frère là, il nous a apporté des cadeaux. J'ai appris que le Père Noël passait, alors je me suis dépêchée pour venir avec les enfants, et vraiment, je vous assure que j'ai passé une merveilleuse journée ce matin avec les enfants, en compagnie du Père Noël. Donc c'était vraiment bon, et merci à Radio Côte d'Ivoire pour tout ce que vous faites pour les enfants. Bonjour, je suis venu, je m'appelle Adjoun Mourogitin Asekindra, et puis venu à la radio. C'était l'honneur de recevoir le Père Noël à mon émission, selon les informations reçues, le Père Noël est arrivé hier de la Laponie, en Fenland, un petit village de Fenland, et donc il vient sur Radio Côte d'Ivoire, qui est la radio nationale, pour lancer donc un appel à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, et on m'a dit que chaque année, il choisit un pays du monde où il s'y rend avec des cadeaux pour donner donc la joie aux tout petits. Chers amis, je voudrais vous dire que si vous ne croyez pas au Père Noël, c'est le moment d'y croire, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons vu, et nous savons qu'il va nous apporter des cadeaux. Nous l'avons vu avec toute sa délégation aujourd'hui à Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, je vous dis de croire au Père Noël, et pendant toute l'année, restez très sages pour que le Père Noël vous envoie des cadeaux. C'est tout le monde, chef du département de production de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, nous avons été très heureux et honorés par la présence du Père Noël dans nos locaux, pour reprendre part à notre émission, l'émission des enfants, les enfants d'abord de Radio Côte d'Ivoire, animés par Adèle Mekwassi, Il faut dire que nous avons été très heureux, nous avons été surpris. Le simple fait déjà que le Père Noël ait choisi cette émission, et Radio Côte d'Ivoire, ça ne peut que nous honorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501